Jeudi 16 avril, épisode 29, comment allez-vous ? Alors on va voir aujourd'hui comment contourner une situation toxique de copinage dans une entreprise, un truc terrible qui risque de vous pourrir la vie, que ce soit parce que vous, vous êtes entrepreneur, que ce soit parce que vous êtes intrapreneur, que ce soit une situation que vous avez déjà vécue ou que ce soit une situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Bonjour, je suis Manuel van der Straten et j'accompagne mes clients, j'aide des personnes qui sont débordées, qui sont sous pression à devenir plus efficaces, à prendre leur place, à pouvoir prendre de la distance, à être plus assertif aussi et à gagner jusqu'à deux heures de temps libre tout en étant plus serein donc par jour. Alors coucou Kiko, spécial dédicace pour toi, échange en boucle d'oreille, bling bling. Bonjour Clément, comment ça va ? Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont là, mettez-moi un petit like sur la vidéo, faites-moi bonjour dans les commentaires, bonjour André, fidèle au poste. Et je voudrais savoir si vous m'entendez bien, si le son est bon, s'il n'y a pas de coupure, parce que de temps en temps que je réécoute un peu mes lives et j'entends qu'il y a des coupures et tout. Donc dites-moi si tout va bien de votre côté. Dites-moi aussi comment vous allez ce matin avant qu'on entame, comment contourner justement une situation toxique de copinage, voilà, au niveau de votre business, au niveau de partenariat, etc. parce que ça peut évidemment vous pourrir la vie, ça peut évidemment faire en sorte que vous perdiez votre estime de vous, que vous vous demandiez si ce n'est pas vous le problème, ce qui peut se passer. Et je voudrais qu'on aille là-dessus aussi pour aujourd'hui, parce qu'avec les exemples que je vais vous donner, vous serez peut-être déjà retrouvés dans une situation pareille, et ça vous a sans doute bien pourri la vie. Et pour éviter que ça recommence, pour éviter qu'on se retrouve de nouveau dans une vibration, coucou Marie de Bourgogne, je te vois aussi, bonjour Anne ! Donc nous on se voit tout à l'heure. Alors, pour éviter de vous retrouver dans une situation comme ça, parce qu'en plus aujourd'hui, comme on est confiné, que ça va durer encore, puisqu'on a les nouvelles dates par rapport à tout ça. Super Isa, merci pour le son, ok ! Eh bien, on peut devenir aussi complètement parano. Et hier, j'avais une dame qui me disait « Écoute, le confinement, ça rend vraiment parano dans les relations, dans les situations, parce que du coup, comme on a un petit peu plus de temps pour penser, eh bien, on a un peu plus de temps pour gamberger et pour tourner en rond, ressasser, etc. des situations que l'on vit actuellement, que l'on peut s'inventer, que l'on peut projeter. Et donc, du coup, on se pourrit la vie, vous vous pourrissez la vie. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait évidemment baisser l'immunité aussi. C'est la cata, parce qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin de garder un moral super, super au top, d'accord ? Donc je vais voir, j'ai d'autres petits likes. Alors, ben voilà, je suis contente de vous voir. Il y a coucou, il y a Michel qui nous a rejoint. J'espère, Michel, que tu vas bien, que toi tu profites aussi de ton bel environnement. Et donc, est-ce qu'il vous est déjà arrivé à vous de vous retrouver dans ces situations-là ? Si c'est le cas, mettez-moi oui dans les commentaires. Situation de toxique de copinage, où vous, vous aviez... Il peut s'avérer, parce qu'on n'est pas parfait, on est des êtres humains, nous sommes... C'est quoi l'expression ? Des êtres, pas interstellaires, mais qui font une expérience humaine. Enfin, bref, je ne trouve plus l'expression si je la retrouve. Si je la retrouve, je vous la mettrai dans les commentaires. Mais on dit toujours que... Non, nous ne sommes pas des êtres de lumière, mais voilà. Bref, nous faisons une expérience humaine. Et donc, même si à la base, nous sommes censés avoir des âmes qui sont là pour se purifier, pour venir vivre des expériences particulières, des épreuves, etc. Un petit peu comme les travaux d'Hercule ou bien Atlas, qui portaient le monde. Atlas, c'était le nom d'un de mes labradors aussi, que j'ai adoré. Et donc, on est ici pour vivre le mieux possible, pour que ça se passe le mieux possible et pouvoir se décharger de tous ces boulets. Et il nous est déjà arrivé d'être acteur de copinage toxique dans les relations, dans les entreprises, où on a un peu le rôle de la connasse ou du connard. Et il nous est déjà arrivé aussi d'être victime, entre guillemets, de ce genre de situation aussi. On a l'impression qu'il y a, comme s'il y avait une cabale contre nous, en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tout ça, en fait, soit en train d'arriver ? » Donc, quelle que soit la situation, eh bien, on a déjà été dans ces deux situations-là. On ne va pas se voiler la face et on va voir comment pouvoir, justement, se mettre à distance et faire en sorte que si jamais il s'avérait que c'est quelque chose que vous avez vécu il y a peu de temps, qui vous affecte encore, ou que c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, comment pouvoir se sortir de ça pour les envoyer bouler ? Voilà. C'est important que vous puissiez vous connecter à votre puissance aussi pour ça. Et donc, aujourd'hui, comme on est confiné, comme les personnes travaillent de la maison, en remote, et je pense sur... Alors, je vais penser à deux types de situations. Les intrapreneurs dans l'entreprise, donc des gens qui sont proactifs dans l'entreprise, qui sont salariés, et des entrepreneurs, des indépendants, qui dépendent, en fait, de partenariats, de partenaires, etc. Et aujourd'hui, il y a des tas de situations qui rendent les gens parano et je vais arrêter de tourner autour du pot, je vais arriver droit au but. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que dans cet isolement, eh bien, il y a des personnes de qui vous pourriez dépendre, qui sont en train d'essayer de tirer la couverture à elles parce qu'elles essayent de sauver leurs fesses aussi par manque de compétences, par manque de transparence, et par, tout simplement, manque de valeur, en fait, et manque de responsabilité. Et donc, s'il s'avère que vous êtes en train de travailler pour ces personnes-là, je parle de ça parce que j'ai plusieurs clientes qui sont dans la situation, donc on est en train de, comment dirais-je, de régler ça. Et donc, comme c'est une situation dans laquelle les personnes, souvent, sont gênées, ont honte, eh bien, j'en parle maintenant dans mon live parce que si ça vous arrive, accrochez-vous à ça et prenez les bénéfices de ce que je vais vous expliquer pour pouvoir sortir de ça et vous reconnecter à votre puissance. Et donc, si vous avez affaire à des gens qui sont incompétents, ok, mais que vous, quelque part, vous dépendez et que vous avez un seul N plus 1 parce que c'est la politique de l'entreprise aussi et qu'autour de vous, vous avez des gens qui sont des toccards parce que oui, c'est une réalité aussi et c'est important d'ouvrir les yeux par rapport à ça, eh bien, je pense que le moment est venu aussi de ne pas vous laisser faire et de pouvoir relativiser les choses mais surtout, voir quelles sont les situations, mettre les choses à plat et être factuel par rapport au feedback que vous allez donner. Mais avant d'aller donner un feedback à l'autre, c'est de pouvoir bien mettre à plat les situations hormis les émotions que vous ressentez. Donc, vous êtes factuel par rapport aux situations et par rapport à ce que vous allez expliquer. Par exemple, j'ai le cas ici d'une dame qui est project leader et elle est intrapreneuse dans l'entreprise. Ce n'est pas quelqu'un qui suit mes lives. Donc, de toute façon, si vous pensez vous reconnaître parce que vous écoutez mes lives, ça ne vous concerne absolument pas. Ce n'est pas vous. Comme ça, vous le savez. Et cette personne dépend d'une personne, d'un N plus 1 et au-dessus, il y a le CIO. D'accord ? Et donc, c'est un niveau haut profil et son N plus 1 est ce qu'on appelle un tocard. Et donc, il y a quelqu'un qui ne performe pas mais qui est protégé politiquement dans l'entreprise. Et donc, elle se retrouve à devoir avoir un call avec le CIO qui veut venir lui tirer les oreilles en disant « Tu ne performes pas, ce n'est pas possible, il y a une mauvaise ambiance, tu ne fais pas ce qu'il faut, etc. » Et cette personne se retrouve en fait dos au mur puisqu'il y a l'isolement du home working et pourrait, si elle n'a pas assez de ressources, commencer à gamberger en disant « Qu'est-ce qui va se passer ? Je risque de perdre ma place, etc. » et en plus pour l'instant « Est-ce que ça bouge sur le marché ? » etc. Donc, c'est vraiment relativiser par rapport à ce que vous faites, oser donner du feedback à l'autre de manière factuelle, pouvoir vous positionner, vous positionner clairement, pas pour vous défendre mais pour prendre votre place, pour montrer qui vous êtes, la valeur que vous avez et faire des liens aussi avec, si vous êtes en entreprise, avec les valeurs de l'entreprise, d'accord ? Ces valeurs, elles ne sont pas là pour décorer non plus. Si elles sont affichées sur un site internet, sur les murs de la boîte, etc., ce n'est pas juste pour avoir pris le plaisir d'avoir fait, d'avoir acheté une formation mission, vision, valeur, ça sert à quelque chose et donc, ce sont les piliers aussi du bon fonctionnement de l'entreprise et lorsque vous avez un feedback à donner, vous pouvez aussi faire des liens avec non seulement les faits mais aussi ces valeurs d'entreprise. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle aussi ? Je vois que Clément, tu mets aussi les copains faux-culs et toxiques. Oui, absolument. Alors, ce ne sont pas des copains, bien sûr. Et si vous avez aussi l'impression dans le privé, avec le relationnel privé, etc., de vous retrouver face à des gens qui vous font un peu des coups dans le dos, c'est aussi de pouvoir vous positionner en disant est-ce que je suis alignée par rapport à ce qui se passe ? Est-ce que je me sens à ma place dans cet environnement-là ? Est-ce que je me sens tirée vers le haut dans cet environnement-là ? Est-ce que quand j'ai vu ces personnes-là, j'ai l'impression d'avoir la pêche, de briller, d'avoir de l'énergie, etc., etc. Et si toutes ces réponses sont non, eh bien, c'est que vous n'avez rien à faire avec ces personnes-là, même si vous les connaissez depuis des années et même si eh bien, même si ce sont un peu les seules personnes que vous connaissez. Mais peut-être que ce sera intéressant de changer de cercle aussi ou en tout cas de vous rendre compte des situations dans lesquelles vous êtes et surtout que vous avez le pouvoir. Alors, comme je vous disais, eh bien, on est parfois entouré de toccards et donc ce n'est pas possible ou bien est-ce que ça vaut la peine de perdre de l'énergie avec ces personnes-là et est-ce que vous avez envie de mettre en fait votre énergie à avoir des discussions, des explications, etc. Et donc, aussi, prendre des décisions qu'elles soient personnelles, professionnelles en vous disant est-ce que j'ai envie de continuer avec ces personnes-là ou pas. Ce n'est pas pour ça que tout de suite vous allez prendre des actions mais en tout cas, la réflexion va déjà émerger. Vous allez déjà pouvoir vous positionner et surtout, surtout, à partir du moment où vous allez décider ce que vous voulez, comment vous voulez que ça se passe, vous allez reprendre le pouvoir, c'est-à-dire que vous allez inverser la tendance parce qu'au niveau énergétique, vous allez vous reconnecter à votre puissance. Et ça, c'est important parce qu'en fait, tout est énergie, d'accord ? Et donc, quand vous, vous êtes à plat, votre aura est en train de s'aplatir et donc, vous laissez de la place à l'autre pour que l'autre puisse en fait venir presque vous envahir et prendre le pouvoir. Quand vous reprenez à l'intérieur votre puissance, votre énergie, eh bien, vous allez l'observer en fait, une inversion de tendance, l'autre va se calmer. et peut-être que vous n'avez peut-être pas besoin de feedback, de donner de feedback, mais l'autre va se calmer, va peut-être un peu se détourner et va arrêter de vous emmerder. Mais c'est à vous à prendre la décision. C'est à vous à dire à un moment donné ça suffit. C'est un petit peu comme quand vous vous retrouvez dans une situation qui est difficile et vous avez vraiment l'impression de les collectionner. cette loi de Murphy où vous avez l'impression de couler et puis à un moment donné on peut faire, on peut se dire ok, je me laisse couler, j'attends d'être au fond, je redonne un coup de pied, maintenant ça suffit et hop, je remonte. Donc je me recharge et je remonte. Il y a des gens qui coulent toujours et qui ne touchent pas le fond ou qui ont touché le fond mais qui vont rester dedans. Voilà. Ceux-là, écartez-vous-en parce que ce n'est pas votre job, ce n'est pas pour vous et vous avez besoin justement de pouvoir vous reconnecter à votre puissance, d'avancer. Mais donc de définir ce que vous voulez et ça, c'est le chemin aussi de prendre sa place. C'est un chemin quotidien, c'est un chemin pour toute la vie parce que vous savez la vie, ça va comme ça. Le jour où ça va comme ça, on est mort. Et donc, c'est important que vous puissiez définir ce que vous voulez et d'observer en fait le type d'environnement dans lequel vous vous retrouvez. Est-ce qu'il vous convient professionnellement au niveau de vos partenariats, au niveau de votre équipe, au niveau de vos clients, au niveau de vos fournisseurs, au niveau de vos amis, au niveau de votre famille ? Et ce petit bilan-là ou ce grand bilan-là, il est important de le faire régulièrement parce que si vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus, si vous n'avez que des toccards autour de vous, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chance évidemment que vous en soyez un. C'est un petit peu dur. Mais si vous avez dans la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez des gens qui sont solaires, qui sont sympas, qui sont ouverts, qui sont des battants, qui avancent, qui sont positifs, eh bien, il y a beaucoup de chance que vous, vous soyez à votre place, dans votre puissance à pouvoir vous élever. Alors, j'espère que ceci a pu vous nourrir, vous apporter, vous apporter de la valeur. Alors, si c'est un parent, eh bien, oui, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont toxiques aussi. Si c'est un parent, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes adulte. Vous êtes adulte et votre parent n'a plus besoin d'avoir de l'ascendance sur vous puisque vous pouvez recadrer aussi les choses en lui disant, écoute, je ne suis plus ta fille de 15 ans, je ne suis plus ton fils de 14 sur lequel tu avais tout pouvoir, etc. Alors, bon, les parents, la génération du dessus, il y en a qui sont super ouverts mais il y en a, franchement, beaucoup qui ne le sont pas du tout. Alors, on ne peut pas tout leur expliquer non plus parce qu'ils ne vont pas être à même de comprendre. Et donc, en fait, on est juste factuel et on va rester à distance. Il y a moins de choses qu'on va raconter et quand on a des parents qui sont des super conseillants, qui savent tellement mieux que vous quand vous leur avez, surtout que vous ne leur avez certainement jamais rien demandé, à un moment donné, on peut aussi se positionner en leur disant, écoute, c'est très gentil mais je mène ma vie et si j'ai besoin de tes conseils, surtout, surtout, sois rassuré, je te les demanderai. Et donc, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Prends soin de toi. Sois d'abord un exemple pour toi-même. Vraiment. C'est ça. Moi, j'ai le cas, mon père va peut-être me voir là-dessus, tant pis, comme ça, il aura le message. Il vient me donner des conseils que je ne lui ai jamais demandé. En fait, je ne lui réponds même plus. Ça me tanne, ça me saoule. Et si j'ai quelqu'un, en règle générale, qui vient me dire, me donner un conseil que je n'ai pas demandé, je lui dis merci, c'est très gentil. si j'ai besoin de ça, je ne manquerai pas de venir te trouver. Mais là, je pense que je ne t'ai pas fait de demande. Donc, je t'invite à vraiment t'occuper de tes affaires. Voilà. Ça paraît un petit peu, ça paraît un petit peu sec, mais c'est comme ça. Ça permet de se positionner, ça permet d'arrêter de se faire envahir. Vous avez une porte d'entrée devant chez vous. Vous avez une serrure, vous avez peut-être une porte blindée. Et ça sert aussi à ne pas laisser rentrer les cambrioleurs chez vous. Eh bien, à partir du moment où vous mettez les limites, c'est-à-dire que vous allez clôturer votre territoire, vous allez décider qui vous laissez rentrer et qui vous laissez à la porte. Et c'est important que vous puissiez vous positionner. Il y en a qui vont peut-être avoir peur d'être moins populaires, mais au moins, lorsque vous allez sélectionner, eh bien, vous n'allez plus avoir des rapaces qui vont être autour de vous. et vous allez aussi décider vers qui vous avez envie d'aller, quelles sont les personnes qui vous inspirent et être aussi peut-être inspirant pour d'autres. Et ce qui fait que vous allez pouvoir vous élever et les autres vont pouvoir s'élever aussi à côté de vous. Et l'histoire des parents, c'est très très émotionnel aussi, puisque souvent, on se sent redevable, etc. Et puis, il y a toute une histoire passée aussi qui est liée. Mais vous pouvez prendre votre place. Votre place en tant qu'adulte, en tant qu'adulte libre, elle est là, elle est présente, elle vous tend les bras. C'est pour ça que vous êtes, vous vous êtes incarné sur cette planète. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, j'espère que j'ai pu vous nourrir aujourd'hui. Je suis un petit peu plus à la bourre parce que j'ai une journée qui est super, super full. Si vous avez des commentaires, je vais encore attendre quelques minutes, mettez-moi des commentaires ou mettez-moi votre avis aussi ici dessous. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui vous a particulièrement, où vous vous sentez concerné, où vous vous dites oui, j'ai des trucs à régler, etc. Maintenant, j'en ai marre. J'ai décidé que je donne un coup de pied dans le fond de la piscine, que je veux remonter. J'en ai marre d'être dans ce jeu de toxicité, de Ginette qui m'emmerde au bureau, du copinage entre trucs, machin, etc. Parce qu'en fait, celle-là, c'est l'ancienne belle-sœur du boss ou de l'ancienne associée. Et en fait, elle est toxique et je n'ai jamais eu le courage de lui dire d'aller se faire foutre poliment ou de juste lui dire merci, mais non merci. Si vous avez besoin de sortir de ça, de vous libérer d'un poids, envoyez-moi un petit MP. je peux vous aider par rapport à ça parce qu'on a encore plus besoin aujourd'hui d'arrêter d'être parano par rapport à ce confinement. J'allais dire par rapport à ces copinages, par rapport à ce confinement. Donc voilà. Agissez, prenez les décisions, demandez de l'aide quand vous en avez. ça ne sert à rien de rester tout seul dans son coin par rapport à ça parce que parfois juste une discussion, les bonnes phrases, la bonne action peut vous aider vraiment à sortir de ça, faire les bonnes demandes et puis surtout recadrer, remettre certaines personnes à leur place, à leur juste place pour que vous puissiez vous prendre votre place, reprendre le pouvoir. Ça peut tout changer dans votre vie. Voilà. Écoutez, moi je vous embrasse, je vous dis à demain, je vous souhaite de vibrer, de péter le feu, d'aller bien. Il fait encore froid dehors mais on a un ciel absolument magnifique, soyez solaire et je vous dis à demain, 8h. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada